bonsoir à tous et bienvenue à votre édition de 19 heures sur la télévision de burkina voici les titres un concours d'art oratoire organisé par les membres du club tos master international des secteurs 7 et 8 7 déroulé à wagadougou 12 candidats étaient en compétition un exercice qui vise à stimuler le talent de leadership en communication sur des thèmes et entrer au développement personnel et puis la maison d'art et de correction de fadangourma a tenu des journées portes ouvertes sur ce centre pénitentiaire avec comme point marquant la découverte la vie carcérale et les activités menées par les détenus stimuler le talent de leadership en communication voici la philosophie du concours d'art oratoire initié par le club tos master international 12 candidats étaient en compétition une libre inspiration pour les participants mais les thèmes devraient être en rapport avec le développement personnel qu'elle est nébier sans nom christine koulibaly savoir prendre la parole en à le tos master international le démontre à travers ce concours d'art oratoire organisé chaque année 12 candidats tous membres du club sans distinction d'échelon sont en liste pour la présente édition pour la directrice du secteur huit de la division c'est du club c'est un cadre pour permettre aux jeunes de développer leur leadership en communication les temps forts c'est vraiment quand ces candidats vont présenter leur discours avec toutes les aptitudes de communication que l'on demande quand on prend la parole en public alors les critères de notation il ya des juges qui font la notation il ya d'abord le contenu même du discours il ya également le rendu et bien entendu il ya le niveau de langage un concours qui selon les initiateurs vise également à promouvoir le club au burkina et à accroître le nombre des adhérents mettre en valeur le talent oratoire que nous avons au sein de nos organisations tos master de choisir les candidats les meilleurs bien sûr qui vont représenter nos espaces tos master au concours de la division qui aura lieu le 4 février à niamey le troisième objectif c'est de voir comment sur invitation de la direction générale de l'enaref comment poser les jalons pour un nouveau club le club tos master a été créé en 1924 aux états unis il a une représentation partout en afrique de l'ouest et compte plus d'une dizaine de club au burkina faso c'est un club ouvert à tous la vie carcérale les différentes activités menées par les détenus autant de questions auxquelles les populations de fanan gourmand vont sans doute trouver réponse à travers les journées portes ouvertes de la maison d'arrêt et de correction de cette ville une activité de 72 heures marquée par un don de vivre et le lancement de la création d'un centre de couture joël tendambiga alassane kiendrobégo et mahamadi wédrago une chorégraphie de danse traditionnelle pour distraire les prisonniers de la maison d'arrêt et de correction de fada ngourmand premier du genre les journées portes ouvertes de cet établissement pénitentiaire se veulent un cadre de solidarité et d'humanisme envers les prisonniers d'où le thème lever les préjugés sur la prison nous constatons qu'il ya un certain nombre de préjugés voilà que certains ont de la prison c'est pour cela nous avons organisé ces 72 heures pour permettre à la population de venir à la maison d'arrêt savoir réellement ce que nous faisons voir comment nous fonctionnons la réglementation pénitentiaire les enfants qui sont placés au niveau des ateliers que ça soit le jardinage que ça soit la couture c'est des enfants en conflit avec la loi c'est des enfants qui ont des difficultés donc pour les amener à apprendre il faut forcément des gens qui sont spécialisés dans le domaine de l'éducation genre nous pour pouvoir les accompagner devant les visiteurs les détenus ont pris l'engagement à banné tout acte qui pourrait leur reconduire dans l'univers carcéral à la fin de leur détention ils ont par ailleurs exposé des objets d'art qu'ils ont fabriqués au cours de leur détention ils nous donnent des conseils pour corriger nos erreurs nous apprenons beaucoup de choses ici pour la fabrication des objets d'art j'ai déjà vendu mes articles à plus de 10 000 francs j'espère réussir ma vie après ma détention une remise de vivres et une coupure de ruban pour la création d'un centre de couture a marqué la cérémonie d'ouverture des 72 heures de cet établissement pénitentiaire de fadangouma bientôt une morgue pour le cimetière 6 route de banakélé daga nous sommes à bobo du lasso cette infrastructure qui comportera deux chambres froides d'une capacité de 20 places va coûter la somme de plus de 22 millions de francs cfa selon le comité de réhabilitation et de gestion des cimetières commentaire ali traorique après la construction de la clôture du cimetière route banakélé daga le comité de réhabilitation de gestion des cimetières de bobo voile encore plus haut il procède ici à la pose de la première pierre pour la construction d'une morgue sur le site le problème de mort c'est un problème réel pour la population de bobo voile d'un million donc il y a eu ces morgues ici à bobo nous ont confié les cimetières on a jugé nécessaire de trouver un morgue à côté d'un cimetière pour désacclavé un peu si les morgues n'achèrent jamais c'est un bâtiment composé de deux chambres froides d'une capacité de 20 places et de deux salles de toilettes financées à plus de 22 millions de francs cfa cette mort qui va voir le jour dans quatre mois viendra de congestionner la seule morgue fonctionnelle au châchis de bobo glasso c'est une continuité une continuité de notre ambition qui est donc de clôturer tous les cimetières de bobo glasso et maintenant nous avons pensé que à bobo nous avons souvent des problèmes de conservation des corps c'est pour cette raison nous avons initié ce petit projet pour pouvoir en cas l'hôpital a des problèmes pour pouvoir avoir un lieu pour conserver les portes présente sur le lieu les autorités n'ont pas manqué de saluer cette initiative du comité un comité qui prévoit dans le futur clôturer les autres cimetières de la ville de sia bulumbougou dans le centre nord a célébré ce 28 janvier l'omouloud la naissance du prophète mahomet prêche et lecture de courant ont marqué cette commémoration placée sous le thème de la tolérance et de la paix au burkina faso billy billy du bazongo dimitri badini et ou moussisse les populations de bulumbougdou célèbre la naissance du prophète mohamed à travers lecture de courant récitation de versets elles ont prié pour la paix au burkina et dans le monde religion islam c'est une religion de la paix religion islam c'est une religion tolérée c'est une religion de pardon c'est une religion à partager c'est une religion à ses idées c'est lui qui fait le contraire ce n'est pas dans l'islam aujourd'hui il y aura plus de quatre ou cinq qualités de religion qui vont s'éliminer bon ils viennent pour notre l'amour et amour de dieu et amour de courant et amour de notre pays qui a le burkina faso et amour de la paix des délégations venus d'une trentaine de provinces du burkina des pays voisins tels que le niger et la côte d'ivoire sont venus communer avec les fidèles musulmans de la localité aujourd'hui c'est insatisfait si que nous soyons parmi les gens de boulombogdou afin de participer à la commémoration de la naissance du prophète mohamed sallallahu alayhi wa sallam je dirais que c'est un devoir pour tous musulmans de d'honorer et de commémorer cette naissance qui est la cause de toute la grâce qui est la cause de toute la quiétude et qu'elle avoir pour avoir le salut la tranquillité la quiétude dans la vie d'ici bas et dans l'au-delà pour des raisons sécuritaires nous dit le chèque de la localité le maouloud est ici fêté en pleine journée la célébration du maouloud à boulombogdou est à sa deuxième édition dernier élément de cette édition trois couples se sont dit oui au cours d'un mariage collectif à l'hôtel de ville de wagadougou un mariage collectif organisé par la société cotecna pour aider ses agents à régulariser les situations matrimoniales roger camon et yolande l'ompo l'un après l'autre ces trois couples se sont fait une promesse celle de s'aimer de se porter mutuellement assistance respect et fidélité devant l'officier d'état civil à l'hôtel de ville de wagadougou tous ont opté de s'unir sous le régime monogamie bien commun et si pour le couple norgo c'est le début d'une vie à deux il n'en est pas de même pour le couple sangaré qui totalise neuf ans d'expérience ce changement de statut qui leur permet de repartir chez eux munis de leur livret de famille ils le doivent à cotecna déjà à partir de la définition du mariage qui est un statut qui est reconnu légalement en fait les couples qui vivent ensemble et qui met en place des garanties de protection et autres de la famille et des enfants certains collègues n'étant pas fait dans des situations tout à fait normal c'est ainsi que cette initiative est partie de lancer un projet de mariage collectif pour susciter justement un intérêt au sein du personnel ils devront garder à l'esprit que la clé du succès de cette vie de couple repose sur le pardon et le dialogue c'est tout pour cette édition merci de votre attention pegui ou et dago vous retrouve à 20 heures ensuite le programme sur la rtb bonsoir